Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 pour le signe du verso, ascendant et signe lunaire en verso. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent dans vous. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, c'est parti, amis verso, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2022. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de janvier ? Eh bien, écoutez, c'est le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Donc, vous aurez envie d'être tendre, vous aurez envie d'être dans la douceur au mois de janvier, vous aurez envie d'apporter ça aux personnes que vous aimez, alors que ce soit vos amis, que ce soit votre autre, si vous êtes en couple, ou que ce soit votre famille également. Et vous aurez aussi besoin de douceur, vous aurez envie aussi qu'on vous apporte cette tendresse, que vous êtes prêts à donner, mais vous êtes prêts aussi à recevoir. Donc, ici, il y a comme une envie d'être dans un cocon, dans une bulle de tendresse, dans un cocon de douceur, en fait. Donc, oui, c'est plutôt une jolie énergie, c'est plutôt une jolie couleur, le rose tendre. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ? C'est l'obsidienne dorée qui vous parle de cohérence. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Donc, ce mois-ci, vous aurez vraiment envie d'aller vers ce qui vous ressent, vers ce qui vous nourrit également, qui nourrit votre cœur, qui nourrit votre âme. Donc, oui, forcément, si vous avez besoin de douceur, si vous avez besoin de tendresse, vous irez vers les personnes qui peuvent vous apporter cette tendresse et vous irez vers les personnes qui acceptent aussi vos gestes de tendresse, vos gestes de douceur. Donc, ici, il y a vraiment une envie d'être nourri d'amour, d'être nourri de tendresse et de douceur. C'est plutôt joli. Donc, vous serez vraiment en cohérence avec cette énergie de tendresse. Vous serez dans un... Alors, vous ne serez pas dans un monde de bisounours, non, parce qu'avec la cohérence, on dit bien que vous êtes quand même conscient inconscient de votre réalité. Alors que vous soyez célibataire, en couple, avec un début de relation, avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie qui vous intéresse. Mais oui, vous aurez envie de cette tendresse, vous aurez besoin de cette douceur, mais ça ne vous empêchera pas de regarder quand même les choses en face. Donc, ici, vous garderez quand même une cohérence par rapport à vos envies, par rapport à ce qu'est la réalité également. En tout cas, vous saurez avoir la bonne sagesse, vous saurez avoir le bon raisonnement pour pouvoir évoluer dans ces différentes énergies-là. Mais en tout cas, vous, ce qui dominera ce mois-ci, c'est la tendresse, la douceur. Vous aurez envie de donner de la douceur, vous aurez envie de donner de la tendresse, et vous ne serez pas contre la recevoir également. Donc ici, c'est plutôt joli. Enfin, vous allez être, pendant tout le mois de janvier, vous allez être fidèles à ces énergies-là. Vous allez vraiment vivre en fonction de cela, de ce qui vous apporte de la douceur, de ce qui vous apporte de la tendresse. C'est plutôt sympa. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier ? C'est la lettre. Là, à la lettre, on parle de communication. Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication pour vous, amis verso. Donc on parle de documents, de papiers administratifs, de nouvelles et de messages. Donc oui, ce sera la communication qui va dominer pour vous, amis verso. Alors peut-être qu'ici, ça peut être aussi une demande en mariage. Donc c'est peut-être des préparatifs. Les papiers, les documents administratifs, c'est ça aussi. C'est voir pour publier les bancs. Se renseigner aussi pour les démarches administratives à faire. Donc ça peut parler de ça aussi pour certains et certaines d'entre vous. Si vous êtes dans une énergie de demande en mariage ou si vous avez envie d'officialiser, ça peut être aussi un paxe. Également, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, les messages, ça peut être aussi pour vous qui êtes célibataire. Peut-être que vous allez faire la démarche de vous inscrire sur des sites de rencontres. Ou peut-être également que vous allez peut-être faire la connaissance par rapport à une personne sur les réseaux sociaux. L'ami d'un ami, par exemple, qui va vous repérer et qui va entrer en contact avec vous. C'est possible également. En tout cas, ici, il va y avoir beaucoup de communication. Pour les réseaux qui sont en couple également, il y aura des échanges facilités. Ici, avec les documents, on peut me dire aussi qu'il y a une volonté d'officialiser, oui. Et aussi une volonté de vivre sous le même toit. Donc ici, oui, il y a des démarches à faire en niveau administratif. Et en tout cas, on parle de nouvelles. Donc ici, une nouvelle. Soit vous aurez peut-être les nouvelles d'un ex ou d'une ex. Ou peut-être que vous aurez des nouvelles par le biais de quelqu'un d'autre de cette personne-là. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais moi, on ne me parle pas de retour. Je ne pense pas qu'il y aura des retours pour vous. Des retours d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne. Mais peut-être qu'il vous aurez quand même des nouvelles par le biais de quelqu'un d'autre. Ça vous permettra, ici, de comprendre que vous en avez fini avec cette personne aussi. Et que votre âme est nourrie par autre chose à l'heure actuelle. Alors peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ou peut-être parce que vous êtes célibataire, mais que vous savez que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment des échanges, des communications. Alors pour les versos aussi, qui sont dans une relation où vous n'êtes pas dans le même pays. Vous n'êtes pas dans la même région. Vous n'êtes peut-être pas dans la même ville aussi. Donc ici, on dit que les communications seront vraiment simplifiées. Ou elles seront vraiment favorisées également. Et ce sera des communications vraiment tendres, dans la douceur. Et on peut vous dire ici aussi que ce sont des échanges, des communications qui nourriront votre âme. Qui vous feront un bien fou. Qui vous permettront de voir la vie en rose, justement. C'est plutôt de jolies nouvelles pour vous, amis versos. Allez, on va aller voir la suite avec l'amethyst love. Ici, on vous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ici, au mois de janvier, on vous demande vraiment de vous écouter. D'écouter votre intuition. D'écouter vos ressentis. D'écouter votre guidance intérieure. Ici, on vous parle d'attraction. Pour d'autres, ici, vous êtes vraiment attiré par quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne. En tout cas, vous ressentez toujours autant cette attraction. C'est comme au début, au début de votre rencontre. C'est possible. Vous voyez comment ça peut faire référence. Vous voyez à quel niveau vous en êtes. Ou peut-être que vous êtes en début d'une relation. Et vraiment, cette personne vous attire irrémédiablement. Cette personne, elle rentre dans une pièce. Et vous savez, sans regarder, vous savez que cette personne est dans la pièce. Donc ici, vraiment, il y a une alchimie. Il y a une attirance irrémédiable envers cette personne. En tout cas, c'est vraiment une attirance mutuelle, en fait. C'est vraiment réciproque. Et il y a vraiment un bel échange comme ça. Donc soit vous vivez cette relation déjà avec cette personne-là. Soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage avec qui vous êtes dans cet échange d'énergie aussi. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Peut-être un ami ou une amie que vous connaissez depuis de longue date. Mais à chaque fois, les événements ont fait que vous n'étiez peut-être jamais libre au bon moment, au même moment. Et peut-être que le timing divin est entré en cohérence avec vos envies et avec les envies de cette personne aussi. Donc ça peut être ça également. En tout cas, il y a vraiment une belle alchimie, une belle attirance entre vous. Et pour d'autres, c'est vrai que ça renforce aussi, pour les personnes qui sont en début de relation aussi, vous êtes en début de relation avec une personne vraiment qui vous attire. C'est vraiment le petit plus qui fait qu'on a envie d'être avec cette personne. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi ? On vous parle de coup de foudre. Le mois de janvier sera placé sous la tendresse, sous la douceur, mais aussi sous l'amour en fait, tout simplement. Pour vous, amis Verseau. Donc ici, on parle de coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. Donc pour d'autres, ici, ce sera vraiment un coup de foudre avec une personne que vous ne connaissez pas. Donc celle qui n'est pas dans votre entourage à l'heure actuelle, qu'on va peut-être vous présenter ou peut-être que vous allez rencontrer. Alors n'oubliez pas, vous allez peut-être le rencontrer via les réseaux sociaux aussi, ou via peut-être un site de rencontre. En tout cas, il y aura un joli coup de foudre pour vous, amis Verseau, ce mois-ci. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on parle de quoi ? On vous dit pour d'autres qu'il y a des doutes, il y a des réflexions, où vous allez avoir envie de prendre du recul nécessaire. Peut-être que pour certains Verseau, peut-être que vous dites que c'est trop beau pour être vrai, alors ne pensez pas à ça. Prenez les choses comme elles viennent. Profitez de tout ce que la vie vous offre. Profitez de cette douceur, profitez de cette tendresse. Profitez de cette relation qui nourrit votre âme. Essayez de ne pas trop vous poser de questions. Sauf si, bien sûr, il y a quelque chose qui fait que ça vous titille, qui vous dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce que cette personne n'est pas cohérente avec ce qu'elle dit ? Elle nous dit des choses, mais ses actes disent l'inverse. Donc, bien sûr, ces doutes sont légitimes. Les doutes, ici, à ce stade-là, seront légitimes. Donc, ici, vraiment, faites attention à ça. Voyez quels doutes vous avez, voyez les questions que vous avez. Alors, peut-être que vous avez des doutes par rapport à une ancienne relation, également. Peut-être par rapport à une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Elle vous plaît, mais peut-être que vous dites qu'il y a peut-être des drapeaux rouges, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas fluides. Donc, ici, vous vous posez vraiment des questions. Et vous vous dites, il faudrait peut-être que je prenne du recul, probablement pour analyser la situation. Moi, je pense que ce n'est pas le moi. Alors, que vous posez des questions, oui. Essayez quand même d'ouvrir votre cœur et de voir si vous ne pouvez pas laisser rentrer de la douceur et de la tendresse malgré tout. Mais oui, restez quand même vigilantes et vigilantes. Et soyez vraiment cohérents et cohérents aussi par rapport à ce qui vous nourrit. Est-ce que cette rencontre, vous avez peut-être des doutes, parce que, est-ce que cette personne ne vous nourrit pas assez au niveau affectif ? Elle ne vous rassure pas, peut-être aussi, c'est possible. Rassure pas en fonction de ses sentiments et en fonction de ses actions également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a quand même, pour certains et certains d'entre vous, il y a quand même des doutes. Ici, on vous parle de quoi ? Ici, ou pour d'autres, on vous dit que vous aurez la sagesse, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à une situation. Justement, peut-être par rapport à cette situation de doute, peut-être par rapport aussi à votre célibat, parce qu'ici, certains vous vous êtes pris la tête tout seul, parce que vous étiez assez basse, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à rencontrer une personne également. Alors, peut-être que vous avez ruminé pendant un temps, c'est possible également. Et là, ça y est, vous vous êtes dit, ça arrivera quand ça arrivera. Peut-être parce que j'ai peut-être encore des compréhensions à avoir par rapport à mon vécu, ou peut-être que la personne qui m'est destinée n'est pas encore prête ou prête à arriver dans ma vie. En tout cas, ici, vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez savoir comment aborder la vie, justement, par rapport à votre célibat, si c'est ça qui vous embêtez jusqu'à présent. Ici, pour les autres versos, si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir des interrogations, peut-être qu'il va y avoir des petites embûches, mais vous aurez le bon raisonnement aussi pour savoir surmonter ces petits obstacles de la vie quotidienne, ou peut-être par rapport au fait que vous n'êtes pas dans la même ville. C'est possible ici. C'est vrai qu'une relation à distance, que vous ne soyez pas dans le même pays, ou pas dans le même département, ou pas dans la même ville, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Mais ici, vous aurez vraiment le bon raisonnement, vous aurez la bonne sagesse, vous saurez comment agir, vous saurez peut-être comprendre aussi les difficultés de l'autre, comme l'autre arrivera à comprendre vos difficultés aussi. C'est vrai que la communication à distance n'est pas toujours aisée. Mais ici, je pense que vous allez vous réaligner par rapport à vos envies, vous allez vous réaligner par rapport à ce que vous voulez mettre en place avec cette personne. Donc ici, vraiment, il y aura un bon raisonnement par rapport à ça. Vous saurez vraiment apaiser les choses, pardon, apaiser les choses, et vous montrer diplomate aussi dans certaines circonstances. Vous saurez calmer le jeu, si le jeu a besoin d'être calmé, sinon vous saurez vraiment avoir la bonne attitude, peut-être pour rassurer l'autre aussi, parce que vous, peut-être que vous n'êtes pas rassuré, mais l'autre aussi a besoin d'être rassuré par rapport à vos sentiments, par rapport à vous, comment vous voyez la relation également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, alors que vous soyez en relation à longue distance ou que vous soyez dans la même ville, c'est pareil. Des fois, on a juste besoin d'être rassuré et d'avoir les bonnes attitudes et les bonnes compréhensions et les bons mots au bon moment également. Pour d'autres, ici, on vous dit quoi ? On vous parle de réconciliation. Moi, je pense qu'ici, alors peut-être qu'il va y avoir des réconciliations avec un ex ou une ex-partenaire, mais je ne pense pas ici. Je pense que vous en avez, pour la plupart des versos, je pense que vous en avez fini ici, vous n'êtes plus nourris par ce genre d'énergie, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de, oui, de communiquer avec quelqu'un qui correspond à vos énergies de maintenant. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous nourrir, aussi bien vous nourrir au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. En fait, ici, vous avez besoin d'une nourriture, mais vraiment, vous avez besoin de trouver un équilibre dans cette nourriture globale. Vous n'avez pas besoin d'être nourri juste au niveau du cœur, vous n'avez pas besoin d'être nourri juste au niveau de l'intellect. Non, vous avez besoin de tout, vous avez besoin de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Et c'est ce que vous voulez, vous voulez une personne qui puisse vous enrichir de tout ce qu'elle a à vous apporter, quand vous, vous avez envie d'enrichir cette personne, avec tout ce que vous avez à lui apporter. Donc ici, il va vraiment avoir des réconciliations, aussi, peut-être, oui, il va y avoir des communications, peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre ex, mais ça ne veut pas dire, peut-être avec un ex-partenaire, avec une ex-relation. Peut-être que vous allez avoir, vous allez vous réconcilier avec vous-même parce que vous allez avoir des compréhensions, peut-être qu'ici, vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre pourquoi, finalement, c'était peut-être mieux que vous vous sépariez, c'est peut-être mieux que vous fassiez chacun votre vie de votre côté, c'est possible. En tout cas, il y a une réconciliation, c'est peut-être une réconciliation par rapport à votre passé sentimental, par rapport à votre vécu, c'est peut-être une réconciliation de vous, avec vous-même également. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Parce que la réconciliation, c'est vaste. Ou vous vous réconciliez avec un ex ou une ex, mais sans pour autant retourner avec cette personne, vous entretenez juste une amitié, peut-être périodique ou sporadique, on va dire. Voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit suivez votre intuition par rapport à cette belle attraction. Alors, pour certains, vous avez peut-être vécu un coup de foudre il y a quelques temps déjà et cette attraction, alors ce coup de foudre a peut-être fait place à vraiment une attirance, à vraiment une alchimie, mais en tout cas, il y a vraiment toujours une belle osmose entre vous, il y a vraiment des sentiments sincères. Ce coup de foudre, c'est vrai qu'on se méfie souvent du coup de foudre parce qu'on dit souvent que le coup de foudre ne dure pas. Or ici, vous allez faire mentir parce que vous avez peut-être eu le coup de foudre pour cette personne, mais en tout cas, il y a toujours cette alchimie mutuelle et votre relation dure, en tout cas. Ou peut-être que vous êtes un verso qui allait avoir un coup de foudre pour une personne et pour qui vous êtes attiré. Alors peut-être que ça va d'abord être l'alchimie, l'attraction pour cette personne et les sentiments vont venir après. C'est possible aussi. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que allez-y, allez-y parce que c'est vraiment réciproque. La personne ressent exactement la même chose que vous. Et ici, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose vraiment que vous allez pouvoir continuer, vous allez pouvoir alimenter sur la durée. Alors ne me demandez pas si ça va durer dans 30 ou 40 ans, je n'en sais rien, ou même 20 ans, mais ça va durer quand même un bon moment. Ici, c'est pour aller vers quelque chose qui va durer, qui va pouvoir permettre de construire. Peut-être que vous allez pouvoir construire chacun chez vous, c'est possible, ou peut-être que vous allez pouvoir construire en formant un couple. En tout cas, oui, il y a vraiment une belle alchimie, une belle altérance, il y a vraiment quelque chose de beau à vivre. Et on vous dit qu'ici, vous aurez les bonnes intuitions, vous aurez les bonnes compréhensions. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, suivez votre cœur. D'accord ? C'est plutôt joli ici. Ici, on vous dit que vous avez quelques doutes. Alors peut-être que vous avez des doutes par rapport à des sentiments, peut-être que vous avez par rapport à une personne, peut-être que vous avez des doutes par rapport aux sentiments que cette personne a pour vous. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre célibat, vous vous demandez pourquoi ça dure aussi longtemps. Il y a peut-être des remises en question pour x ou y raisons ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Vous allez avoir la stagesse, vous allez vraiment vous recentrer sur ce qui compte pour vous, sur ce qui vous nourrit aussi. Est-ce que cette personne, cette relation vous nourrit ? Oui. Vous vous dites, ben voilà, ok, je vais pas avoir des doutes, mais tant que ça me nourrit, tant que ça me permet de, tant qu'on marche main dans la main, tant qu'on peut construire et avancer ensemble, c'est que tout va bien. Ici, peut-être qu'il y a des doutes par rapport justement, vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne et vous vous posez des questions. Est-ce que je suis prêt ou est-ce que je ne suis pas prête ? Vous avez peut-être des doutes parce que vous avez peut-être des peurs aussi. Peut-être que cette personne a des attitudes qui font ressurgir des peurs par rapport à un passé sentimental également. Mais on vous dit ici, vous aurez le bon raisonnement et on parle de réconciliation. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des breaks parce que vous avez eu des doutes par rapport à vos sentiments, par rapport aux sentiments de l'autre. Mais avec la communication, je pense que vous n'avez pas coupé la communication. Vous avez pu vous expliquer, vous avez pu travailler justement sur ce problème qui a pu survenir et qui a fait que vous avez préféré faire un break pour peut-être préserver votre relation. En tout cas, ici, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir les bonnes explications, vous allez avoir la bonne communication pour vous réconcilier ici avec votre autre. Il peut-être qu'il y a pu avoir des disputes aussi. Peut-être qu'ici, par rapport à vos doutes, vous allez avoir les bonnes réponses aussi. Vous aurez su poser les bonnes questions et vous allez avoir les bonnes réponses justement pour vous réaligner et justement pour vous réconcilier par rapport à votre passé amoureux et vous réconcilier avec vous-même. C'est des sacrés messages. Tout est... C'est plutôt beau, c'est plutôt tendre, mais on parlait de douceur. Je comprends pourquoi vous avez douceur parce qu'ici, ce n'est pas des petites énergies quand même, mais c'est des énergies qui vous permettent d'avancer, c'est des énergies qui vous permettent d'évoluer, de progresser vers quelque chose qui va vous apporter justement de la tendresse et qui va vous nourrir, qui va vous nourrir au niveau sentimental, mais surtout les autres plans aussi parce qu'en amour, on n'a pas besoin d'être nourri qu'au niveau du cœur, on a besoin aussi d'être nourri sur différents niveaux. Voilà, pour vous amis versos, c'est plutôt des énergies quand même costauds. Ici, on dit suivez votre intuition par rapport aux doutes que vous pouvez avoir, que vous pouvez ressentir par rapport à votre autre si vous êtes en couple ou en tout cas, suivez votre intuition par rapport aux doutes que vous pouvez avoir par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à une personne qui vient rentrer dans votre vie ou peut-être parce que vous êtes en début de relation aussi. On vous dit que vous avez les réponses en vous. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre petite voix, vous connaissez la réponse. Vous savez si cette personne est bonne pour vous ou vous savez si vous faites une grosse erreur. Ça, c'est vrai qu'en général, on se dit je ne la sens pas mais j'y vais quand même. Après, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. mais voyez comment ça peut vous parler ou peut-être que vous dites ben oui, mais c'est compliqué mais je sais qu'on a quelque chose à faire ensemble. Donc, allez-y. De toute façon, rien n'est figé dans la vie. Donc, allez-y. Allez dans cette relation, allez dans votre histoire. Sinon, après, vous allez le regretter parce que vous vous poserez toujours les questions ici. Donc ici, écoutez quand même votre intuition, écoutez votre cœur. laissez-vous guider par vos sentiments. Ici, on dit que par rapport à une attraction, par rapport à une alchimie, vous allez avoir le bon raisonnement. Donc ici, vous saurez quoi faire, vous saurez comment réagir par rapport justement à cette rencontre qui va vraiment vous surprendre quand même. oui, ça va être fort ici. Ça va vous apporter aussi beaucoup de douceur. Ça va vous apporter aussi de... Vous allez avoir enfin... Vous allez trouver enfin quelqu'un vers qui vous allez pouvoir donner toute votre douceur, toute votre tendresse. Vous allez pouvoir offrir tout ça. Et c'est quelque chose qui vous manquait. Et si vous allez... Mais vous allez savoir le faire. Vous n'allez pas arriver ici pour dire, ah voilà, je t'ai trouvé. Et vous allez... Comment dirais-je ? Pas étouffer, mais vous allez... Oui, vous n'allez pas étouffer cette personne de votre tendresse et de votre douceur. Vous allez savoir lui donner un petit peu de tendresse par-ci, un petit peu de douceur par-là. Ça va être un petit peu sporadique parce que vous savez que ça peut effrayer les personnes. En tout cas, justement, c'est pour ça que vous aurez le bon raisonnement. Vous serez alignés par rapport à ça. Vous saurez vraiment ce que vous devez faire. Alors que vous soyez déjà en couple avec cette personne, que vous soyez en début de relation ou que vous venez de rencontrer cette personne. En tout cas, vous saurez vraiment comment agir, comment communiquer aussi avec cette personne. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ce n'est pas un coup de foudre pour un ex. Malgré la réconciliation, non. Mais ce coup de foudre va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Va vous permettre de vous réconcilier avec les sentiments amoureux. Va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour et la magie de l'amour. Donc ici, il y a quelque chose de très joli pour vous qui se dessine ami-verso. Donc profitez-en. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous et ça va vous reconnecter à de jolis sentiments. Ça va vous reconnecter à la tendresse. Ça va vous reconnecter à la douceur. Ça va vous reconnecter aussi à votre âme. Ça va nourrir. L'amour nourrit l'âme. L'amour que vous vous portez, oui. Et puis l'amour qu'une autre personne peut vous porter également. Et puis ici, on parle de beaux échanges aussi, beaucoup de communication. Vous allez avoir une personne qui sait communiquer, qui n'est pas avare en communication non plus. Et c'est plutôt bien. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment des jolies énergies ami-verso. Allez, on va aller voir l'oracle des médias. On va aller voir si les énergies sont confirmées ou si on a d'autres messages. Également. Donc ici, on vous parle de ralentissement. Si je mets les cartes à l'endroit, c'est mieux. On parle de ralentissement. Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir peut-être ralentir justement sur le fait de ne donner pas trop tout d'un coup. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Ralentissez, oui, vous avez besoin de donner votre tendresse, vous avez besoin d'apporter de la douceur, mais n'en apportez pas trop d'un coup. Ralentissez. Ralentissez sur vos marques que d'affection, même dans vos messages, dans votre communication. Mais de toute façon, quand vous avez le bon raisonnement, ici, ça ne me pose pas de soucis. Vous saurez le faire. Vous saurez vraiment, comme je vous ai dit, vous allez savoir parsemer les petits mots tendres, les petits moments de douceur également. Donc ici, attention à ça, de ne pas vous précipiter trop et de ne pas en apporter trop d'un coup au risque d'effrayer l'autre personne. Et ici, on parle de besoin d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer, oui. De toute façon, avec l'obsidienne dorée, vous allez vous ancrer dans votre vie par rapport à ce que vous voulez. Vous allez rayonner. Alors, à partir du moment où on rayonne ce dont on a besoin, vous allez rayonner ce dont vous avez besoin, ça veut dire que vous êtes ancré. Vous êtes ancré dans votre réalité, vous êtes ancré dans ce que vous voulez recevoir, vous êtes ancré dans ce que vous voulez créer et réaliser dans votre vie. Donc ici, oui, il y a un besoin d'ancrage. ancrez-vous bien par rapport à ça. Ne vous laissez pas emporter par la rêverie, non. ancrez-vous bien par rapport à votre réalité, par rapport à votre quotidien aussi. Allez, on va faire une petite pyramide. voilà. Donc ici, on parle de ralentissement. Donc il y a quand même quelque chose à ralentir, peut-être dans vos communications. Ne soyez pas trop non plus, ne donnez pas tout de suite trop de mots doux, de mots gentils aussi, surtout si vous êtes en début de relation. Après, si vous êtes dans une relation déjà établie, peut-être que vous allez vouloir booster l'autre, peut-être que vous allez vouloir entreprendre beaucoup de choses. entreprenez, mais sachez mettre un tempo, sachez temporiser vos envies, ralentissez, peut-être que l'autre n'est pas encore pris ou peut-être que l'autre a aussi envie, mais n'est pas dans les mêmes énergies que vous, n'est peut-être pas aussi rapide à la détente que vous et par rapport à ce que vous voulez mettre en place. ici, on vous dit qu'il y a un potentiel, il y a un beau potentiel par rapport à une relation qui vient ou que vous vivez ici, vous êtes dans un beau potentiel, mais on vous dit de ralentir quand même et on parle de réussite. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très joli qui va réussir pour vous, amis versos. Une jolie rencontre qui, on vous parle de corps physique qui souffre, en fait, ici, vous avez certaines douleurs. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, attention à ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ralentir, mais il y a quand même un joli potentiel. Donc ici, ralentissez, guérissez ce qu'il y a à guérir peut-être. Alors peut-être qu'ici, c'est ce qui vous freine également dans votre relation, c'est le fait aussi de ne pas pouvoir avancer comme vous voulez, peut-être parce que vous êtes malade. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui est malade ou c'est vous ou c'est l'autre. Mais en tout cas, on vous dit donc de ralentir, de ne pas vouloir trop accélérer les choses, de respecter le rythme de l'autre, de respecter le fait que l'autre a besoin aussi de se guérir. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit que oui, ce n'est pas parce que vous allez ralentir que ça va remettre en question vos projets. Est-ce que cette relation a un joli potentiel et on parle de réussite. Donc ici, vraiment, faites attention à ça. Ici, on parle des familles, des proches. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, c'est votre relation n'arrive pas à... Je dirais, il y a un beau potentiel, il y a une belle réussite sur votre relation. Mais est-ce qu'ici, il y a peut-être des proches aussi qui rentrent en compte peut-être la maladie d'un proche qui ralentit un petit peu justement l'avancée de votre relation ou alors ici, c'est comme je vous disais, c'est peut-être la maladie qui ralentit. Peut-être que vous êtes juste une angine, vous êtes à une grosse grippe, vous avez ce qui est interdit de prononcer au risque d'être censuré. Mais ici, peut-être que vous avez ça. Donc on vous dit que oui, ça va ralentir le potentiel de votre relation, mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même une réussite au bout. Ou si ce n'est pas lui, ou si ce n'est pas vous, ou si ce n'est pas elle, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va vous ralentir un petit peu dans le développement de votre relation également. Mais ne vous inquiétez pas. Et ici, on vous parle de rupture. Donc ici, pour d'autres, il va y avoir des ruptures. Alors c'est peut-être, ici c'est peut-être une rupture par rapport à un ancien fonctionnement aussi. Ce n'est pas forcément qu'une rupture physique. Ici, c'est peut-être une rupture par rapport aussi à des compréhensions. Peut-être ici, le corps physique souffrant, c'est peut-être parce que vous êtes en train de rompre aussi avec quelque chose du passé. C'est peut-être aussi vous êtes en train de rompre aussi avec une souffrance au niveau, alors on parle du corps physique, mais au niveau du cœur aussi. Peut-être que vous êtes en train de, ici on est dans le sentimental, vous êtes en train de rompre aussi avec des peurs. Vous êtes en train de rompre aussi avec des souffrances liées à votre passé sentimental. Ici, peut-être ici, il y a aussi des ruptures avec vos proches, peut-être parce que vous voulez absolument aller vers dans cette relation sentimentale. Vous voulez donner toutes les chances à cette relation sentimentale. Peut-être aussi ça va provoquer des ruptures avec des amis ou avec des proches qui ne comprennent pas votre projet. Mais ne vous inquiétez pas de toute façon, quelle que soit votre décision, on vous dit qu'il y a une réussite. Que vous continuiez à aller dans votre relation ou que vous décidiez de ne pas y aller, on vous dit que de toute façon, quel que soit votre choix, ce sera la bonne décision pour vous parce que vous allez prendre votre décision pour vous. soyez en cohérence par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez créer et réaliser dans votre vie sentimentale. De toute façon, on vous dit que quoi qu'il arrive, vous avez un beau potentiel au niveau sentimental. C'est ce qu'on a vu ici. Il va y avoir des communications, oui, et on vous dit qu'il y a une réussite. Donc, quelle que soit la direction que vous prenez dans votre vie sentimentale, on vous dit que ce sera une belle réussite. Ça va vous permettre aussi de rompre avec d'anciens schémas. Ça va vous permettre de rompre aussi avec d'anciennes peurs. Mais on vous dit de prendre votre temps quand même. Prenez votre temps pour avoir ses compréhensions, pour agir aussi et pour aller de l'avant. Voilà pour vous, amis Verseaux. Ici, on va aller voir les décans. Premier décan, ici, des Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous... De quoi on vous parle ? On vous parle de changement et de transformation. Oui, il y a un changement et une transformation avec la rupture aussi. À partir du moment où on change, on rompe avec un schéma répétitif par rapport à... Aussi, on rompe avec des peurs également, mais forcément, ça apporte un changement, une transformation. Alors, peut-être qu'ici, vous allez rompre par rapport à des peurs parce que vous allez rencontrer le partenaire qui sera vous... vous entourer de douceur, vous donner envie d'être de nouveau dans la douceur. Vous aurez rencontré un partenaire ou une partenaire qui sait communiquer également. Donc forcément, ça va vous apporter une transformation, un changement justement dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ça va vous apporter l'envie de renouer avec la douceur et vous allez avoir envie... Vous aurez l'occasion d'exprimer votre tendresse à ceux que vous aimez justement. Donc ici, il y a vraiment un changement par rapport à ça. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ces besoins de douceur, à ces envies de douceur parce que vous aurez les bonnes personnes en face de vous envers qui vous pouvez vous exprimer. Changement de transformation, ça peut être aussi... Ça va vous parler de réconciliation. Moi, je pense qu'aussi, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour. Donc forcément, ça va vous apporter des changements et des transformations. En tout cas, il y a aussi une relation qui va se transformer. Peut-être que vous étiez amis et que vous allez devenir amoureux. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut faire écho dans votre vie également. Donc ici, il y a vraiment, il y a un changement et une transformation qui vient vers vous et qui va être en cohérence avec ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vraiment, le maître mot, pour moi, ce mois-ci, ce sera vraiment soyez cohérent en fonction des besoins de votre cœur. Soyez cohérent et cohérent et vous verrez que les changements et transformations seront vraiment des bénédictions. Oui, et parce qu'en fait, vous aurez su prendre la bonne direction pour vous, celle qui vous correspond à vous. Ici, on vous parle de mariage. On dit que cette situation comporte un mariage. Donc ici, il y a un changement et une transformation. C'est ce que je vous disais. Peut-être qu'il y a des demandes d'officialisation. Peut-être qu'ici, vous allez vous marier. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous paxer. Peut-être qu'ici, c'est une volonté aussi de vivre sous le même toit, de se mettre en couple et de vivre sous le même toit, de vivre ensemble. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a vraiment, oui, il y a un changement et une transformation justement des doutes. En tout cas, les doutes vont être levés par rapport à ici. En tout cas, vous allez pouvoir lever vos doutes. Cette personne vous aime, vous l'aimez. Il y a vraiment une volonté de construire et d'aller de l'avant. Mais prenez votre temps quand même. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un ou une partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le changer ou de la changer pour qu'il ou elle corresponde à ce que j'attends. C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Donc ici, si vous voulez, c'est peut-être ça aussi, le changement et la transformation pour les célibataires. Vous allez comprendre que maintenant, quitte à vous engager avec quelqu'un, autant que ce soit quelqu'un, vous preniez le temps d'apprendre à connaître la personne, de voir si elle correspond bien à vos attentes, qu'elle correspond bien à la personne avec qui vous pourrez construire quelque chose de solide et de sérieux. Donc ici, oui, vous allez prendre votre temps pour choisir le partenaire qui vous convient le mieux. Et c'est ça aussi. Vous n'aurez pas envie de vous précipiter que ce soit pour les célibataires dans une nouvelle rencontre ou que ce soit les personnes qui sont en couple, vous n'aurez pas envie de vous précipiter. Vous aurez envie de prendre votre temps. ici, pour le deuxième décan des versos, on vous dit quoi. On parle d'une nouvelle relation. Alors, une nouvelle relation, ça peut être soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous n'attendiez pas. On avait le coup de fou tout à l'heure. Soit, c'est peut-être aussi la relation actuelle avec votre partenaire qui peut changer d'énergie. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait eu des coups de moins bien, peut-être qu'il y avait eu des incompréhensions ici, mais avec la communication, justement, peut-être que vous allez pouvoir vous expliquer, peut-être que ça va provoquer des mises à plat. Aussi, vous allez mettre à plat plusieurs choses et ici, ça va vous permettre de faire naître une nouvelle relation. Vous allez repartir sur un nouveau pied et quelque chose qui vous correspond mieux. Alors, c'est peut-être parce que vous aurez pris le temps de réfléchir justement à comment communiquer parce que vous ne serez pas précipité non plus. Vous n'allez pas vouloir rompre, vous ne serez pas précipité sur la rupture parce que c'est vrai que la rupture, parfois, c'est un petit peu facile aussi. Donc, ici, non, il y a des sentiments sincères d'un côté comme de l'autre. Donc, ici, vous allez peut-être ralentir votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement justement pour pouvoir vous poser, réfléchir et trouver la bonne communication justement pour pouvoir changer l'énergie de votre relation et pour pouvoir vraiment repartir sur un nouveau pied. En tout cas, que vous soyez en couple et que vous changez d'énergie parce que vous alliez sur un changement de relation sur une nouvelle énergie dans votre couple ou que vous soyez célibataire et que vous rencontriez quelqu'un, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre en jeu ce mois-ci. Ensuite, on vous parle de chimie, oui. Nouvelle relation avec quelqu'un pour qui vous avez une attraction. On l'avait, hein. Pour qui vous avez une attraction, vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Donc, oui, vous allez vous rencontrer quelqu'un qui va vous attirer irrémédiablement ou pour les personnes dont je parlais l'énergie de la relation allait changer. Oui, c'est parce que vous ne voulez pas changer cette personne, vous ne voulez pas rompre avec cette personne parce qu'elle vous convient. Il y a vraiment une forte attraction, il y a vraiment quelque chose de sincère entre vous, vous êtes bien ensemble. Donc, c'est pour ça ici que vous allez préférer la communication, voir comment vous pouvez peut-être changer les incompréhensions également pour que vous arriviez à vous faire comprendre de l'autre et pour que vous aussi arrivez à comprendre l'autre également. Donc, ici, il y a vraiment une belle alchimie entre vous et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir améliorer votre communication et pouvoir vraiment bien vous entendre. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour ? Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Donc, ici, pour les célibataires, oui, profitez de la bonne occasion pour développer votre cercle social. Ça vous permettra de rencontrer la bonne personne puisque de toute façon, elle arrive. C'est ce qu'on vous annonce aussi. Pour le troisième décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de compromis, d'efforts et d'actions. Donc, ici, pour les personnes qui sont... Alors, pour les célibataires, peut-être qu'ici, vous allez devoir faire des compromis aussi. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Peut-être que vous vous dites « Non, mais je n'ai pas besoin de faire des efforts. » Il faut faire attention à ça. Vous n'êtes pas seul dans la relation. Il faut prendre aussi en considération les sentiments et le vécu de l'autre comme l'autre doit aussi prendre en considération vos sentiments et votre vécu également. Donc, ici, peut-être qu'il va y avoir des compromis à trouver. Moi, ça me parle surtout pour les personnes qui sont en couple. Alors, peut-être qu'il y avait des doutes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait des doutes. Il y avait des doutes, il y avait de la réflexion. Ici, c'est ce qu'on vous disait. On vous dit d'écouter votre intuition quand même par rapport à ça. Donc, écoutez votre intuition ou vous aurez aussi le bon raisonnement justement pour trouver des bons compromis, pour trouver aussi les bonnes actions à mettre en route. Alors, soit pour rencontrer la bonne personne, soit pour vous réconcilier avec votre partenaire s'il y a eu des disputes, si en plus, il y a des hauts et des bas en ce moment. Donc, forcément, oui, ça va vous permettre de trouver des compromis. Ça va vous permettre de mettre de nouvelles choses en marche aussi. Ça va vous permettre aussi de lever vos doutes. Peut-être que c'est les doutes, aussi qui ont causé un souci qui a fait qu'il y a eu des incompréhensions. En tout cas, écoutez votre intuition. Vous aurez la bonne sagesse par rapport à tout ça pour mettre ces choses en place. Ici, on parle de quoi ? De conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, ici, oui, discutez honnêtement de vos sentiments. Discutez honnêtement de ce que vous attendez de la relation, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Donc, ici, oui, il y a vraiment une conversation de cœur à cœur à avoir. C'est peut-être ça qui vous permettra aussi de trouver des compromis et de pouvoir mettre les actions, et qui vous permettra certainement de mettre des actions concrètes en route pour que vous puissiez vivre vraiment une relation stable et équilibrée et qui vous nourrisse tous les deux. Ici, quel est votre conseil ? Attirer l'amour à soi jour après jour. J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Non, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir cette conversation cœur à cœur, justement. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Donc oui, ayez cette conversation cœur à cœur, exprimez vos besoins, exprimez vos sentiments peut-être aussi, exprimez ce que vous pensez, exprimez vos craintes, exprimez vos doutes également pour que la personne en face puisse savoir exactement comment faire avancer votre couple également. Et ça permettra peut-être à cette personne aussi de s'exprimer et d'exprimer également quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous, quelles sont ses attentes vis-à-vis de votre couple également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une conversation à avoir justement pour trouver les bonnes actions à mettre en place pour faire évoluer votre couple dans le bon sens. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin Pavé d'or pour conclure. Allez, un conseil pour les versos s'il vous plaît pour le mois de janvier 2022. La confiance en soi, oui, il y a confiance en vous. il y a confiance en vous, il y a confiance en l'amour, il y a confiance en l'autre partenaire également. Donc la confiance en soi, est-ce que je vais la trouver ou pas ? Oui, je m'améliore. ici, on vous dit, vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités, c'est le fait d'un manque de confiance en soi. Pourtant, vous avez une quantité de bons côtés, les autres les voient, mais pas vous. Oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos sentiments, ayez confiance aussi en votre raisonnement, ayez confiance aussi en votre communication, ayez confiance aussi en votre esprit de cohérence. Les autres les voient, mais pas vous. Il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier tel que vous êtes. L'exercice qui suit va vous aider à prendre de l'assurance et à découvrir la créativité infinie de l'amour lumineux qui sont les vôtres. Donc, posez les mains sur votre poitrine, au niveau de votre cœur, fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez profondément, et retenez votre souffle un instant et expirez lentement. Continuez à respirer de cette façon en visualisant une lueur dorée au centre de votre cœur. Cette petite lumière est votre moi divin, le rayonnement immuable de l'amour inconditionnel. Elle existe depuis la nuit des temps et brille pour l'éternité. Elle envahit tout votre corps, votre tête, vos pensées et vos émotions en illuminant votre cœur et votre esprit. Laissez-la vous envelopper. Oui, laissez-vous envelopper par cette lumière, par ce rayonnement divin. Répétez les affirmations qui suivent aussi souvent que possible tous les jours à voix haute ou dans le silence de votre cœur. Arrêtez-vous sur chaque mot. Dès que vous aurez conscience de votre vraie valeur, le reste du monde la verra aussi. Moi, je dis que le reste du monde voit déjà votre valeur. C'est vous qui prendrez conscience que les autres vous voient vraiment. Voici les affirmations. Vous n'êtes pas obligés de toutes les répéter. Prenez celles qui vous parlent le plus. Vous pouvez travailler sur une affirmation bien comme il faut que sur toutes. Je suis la lumière dorée. Je suis l'amour divin. Je suis une personne inestimable. La précieuse rivière de la vie coule à travers moi. Je suis un océan d'or pur. Je mérite l'amour. Je suis amour. Oui, vous méritez l'amour. Vous êtes amour. Ami verso. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ami verso. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.